Bonjour les gens, c'est votre 19e numéro de Je dirais même plus sur Millenium en ce beau dimanche. Et nous allons tout faire pour que c'en soit un sacré de numéros. Je dirais même plus, l'émission sous. Votre heure hebdomadaire sur les littératures en estampe avec votre abécédaire de la chronique favori, André, Benoît, Clotilde et Damien, plus un chroniqueur extérieur qui a le même prénom qu'Etienne Davaudot, mais j'en ai déjà trop dit. Notre invité du jour nous permet de remonter quelques mètres sur la pente abrupte de la parité 3ème autrice sur 19 émissions. C'est grâce à elle que nous tutoyons aujourd'hui les 16% de présence féminine parmi nos invités. Honte sur nous, oui, un peu, allez, beaucoup. Bon, ben, on dirait qu'on est parti. Je dirais même plus. Alors, écoutez bien les gars, là je me suis... Alors, je dirais même plus, l'émission sous le haut patronage des espaces inter-iconiques et des dispositifs spatiotopiques de Bonalois. C'est trop France Culture pour vous ? Non, c'est très bien. Non, c'est parfait. C'est parfait ? Bon, je ne la remets même pas dans ma culotte, non ? Non, tu la dis bien. Je dirais même plus ! Je dirais même plus, Yen Z, je dirais même plus, 1. C'est la 19e, 19 semaines de chroniques et d'entretiens sur la bande dessinée Mazette, comme on disait au siècle dernier. Époque que nous, on a à peine connu, bien entendu, mais bon, on a vu des trucs et donc on a du vocabulaire. Matin, quelle entrée en matière ? Sur la droite du jour, nous avons notre belle équipe de chroniqueurs et queuses habituelles, secondées aujourd'hui par un libraire Rennais, officiant dans la librairie Critique Café, et se prénomment Étienne, comme Davodo et de Crécy. La classe, donc, ça nous fera 5 belles sortes de tapas autour du plat du jour. Car aujourd'hui, nous nous régalerons des mots et des idées de Gabrielle Piquet, une autrice audacieuse que nous adorons ici et dont nous défendrons l'œuvre chaque fois que ce sera possible, en commençant dès tout à l'heure. Et pour fêter l'obtention de nos quasi 16% de présence féminine, on en rajoute une couche en démarrant par la douce voix de Clotilde, celle qui nous permet d'ailleurs d'avoir 20% de femmes parmi nos sociétaires. Eh ouais, quand même, notre femme de l'équipe va donc profiter de cette émission invitant une autrice pour nous chroniquer l'album d'une autre autrice, la délicieuse Zelba, notre sixième invitée, souvenez-vous. Eussions-nous été sur France Culture, que j'aurais placé là le terme « mise en abîme ». D'ailleurs, allez, notre Clotilde, n'y nous combien ce magnifique album t'a réjoui et ému à la fois. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une BD d'une de nos invitées. Pas l'invité de cette semaine, non, ce serait trop facile. Je vais revenir sur la bande dessinée de Zelba, mes mauvaises filles. Je vous encourage d'ailleurs à aller réécouter l'émission où elle a été interviewée par Benoît, la numéro 6. C'est de mon côté comme cela que j'ai découvert Zelba, que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est grâce à cette émission que j'ai commandé « Mes mauvaises filles pour Noël ». Crève de pub pour notre fantastique et dominicale émission, je me lance dans ma chronique « À moi ». Mes mauvaises filles traitent de maladies chroniques, de décès d'un proche et d'accompagnement thérapeutique de la fin de vie. Un peu lourd comme sujet. Zelba réussit avec brio à les traiter sans virer dans le pathos, mais avec toute la sensibilité d'une fille qui a perdu sa mère. L'histoire s'ouvre sur une famille somme toute assez normale, un papa, une maman, une petite fille et un nourrisson. Ils se promènent dans un jardin, eux, non pardon, dans un cimetière. Pardonnez la méprise, mais la conclusion est facile, le cimetière étant planté de nombreux arbres et regorgeant de verdure. Ils discutent de là où ils se rendent, le remariage du père de Ilva, la jeune femme, et de la personne à laquelle ils rendent visite, Brie, la mère de la jeune femme. Enfin, ça tombe plus précisément. On est plongé directement dans l'intimité des personnages et on sait tout de suite comment l'histoire se termine, avec la mort de Brie, donc. Très vite, on replonge dans les souvenirs d'Ilva et de sa sœur Lise, de quand elles ont appris que leur mère était hospitalisée, de la maladie chronique qui la poursuivait depuis la naissance et qui la rattrapait trop jeune, parce que c'est toujours trop jeune, n'est-ce pas ? Eh bien, justement, pas nécessairement. La maladie de Brie n'était pas hyper handicapante, certes, mais quand même, cela impliquait de fréquents séjours à l'hôpital lors de l'enfance des filles, et leur maman avait toujours été très claire. Hors de question de se balader avec une bouteille à oxygène, sa limite se plaçait là. Aussi, lorsque les filles ont su que leur maman était à l'hôpital, elles ont su que l'heure était venue de lui dire au revoir, et plus précisément, que l'heure était venue de choisir l'heure de lui dire au revoir. Assez tendrement, avec des ellipses temporelles assez nombreuses, dans le présent au remariage de leur père ou dans le passé dans les souvenirs de leur mère, Zelba ne nous emmène pas à pas à ce rendez-vous avec le médecin de l'hôpital, qui leur parle à sa sœur et elle de ce qu'il est possible de faire pour assister leur mère dans cette dernière épreuve et abréger ses souffrances. Alors, je vous le dis tout de suite et sans surprise, j'ai fialé et pas qu'un peu. Qu'on ait vécu avec la maladie chronique handicapante d'un proche, que quelqu'un de son entourage ait dû être débranché, qu'on ait dû décider de l'euthanasie d'un animal de compagnie qui souffrait, ou qu'on ait perdu un aïeul qui avait déjà commencé à perdre la tête ou son indépendance ou les deux, on a tous déjà vécu un moment qui résonne avec cette épreuve que traversent les deux sœurs. Zelba met parfaitement en exergue la chance qu'elles ont eue, sa sœur et elle, de pouvoir dire au revoir, de passer une dernière nuit auprès de leur mère pour se remémorer les souvenirs heureux, à côté d'elle, à défaut d'avec elle, celle-ci étant déjà dans le coma. De pouvoir lui dire qu'elle l'aime, ou choisir de ne pas lui dire parce qu'elle le sait. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde, mais cela apporte son mode de difficulté, et entre elles, tout devient la culpabilité. Le suicide assisté, comme celui qui est décrit dans cette BD, n'est pas sans peine. La pudeur de Zelba est à l'œuvre, et on ne voit l'agonie de Brie que dans les visages de ces deux filles, qui sont horrifiées de découvrir que non, la mort assistée n'est pas aussi paisible qu'on l'espérerait. Ce n'est pas un départ dans le sommeil, notamment à cause des réglementations qui empêchent toute participation active du corps médical dans le processus. Le livre véhicule aussi un message d'espoir, et celui-ci passe par le traitement de la couleur. Il me semble que, Benoît, vous m'avez déjà fait part, vous m'excuserez de la redite. L'essentiel du livre est en couleur, sauf les heures que les filles passent avec leur mère à l'hôpital. Puis, les mois qui suivent, où tout est en noir et blanc, représentant le deuil et la difficulté pour elles de voir la couleur du monde et la beauté de la vie. Pour chacune d'entre elles, le retour de la couleur se fera à petite touche grâce à une rencontre, un moment heureux. Parce que c'est beaucoup ça, le deuil. Un jour, on est triste et ça dure des jours. Et puis, un jour, soudain, on a le sourire. Et même si ça ne dure pas forcément très longtemps, ça fait chaud au cœur de se rappeler que ça existe, la joie, le bonheur, et que ça va revenir. Petit à petit, par petits pas, puis de plus en plus facilement. Si vous avez envie d'une belle histoire, certes triste, mais qui véhicule un joli message d'espoir, je vous encourage à lire ou à relire mes mauvaises filles de Zelba aux éditions Futuropolis. Bravo, merci. Merci Clotilde, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je dirai même plus ! Cette fois encore, la chronique extérieure invite un libraire rennais, et c'est Critique Café, une très chouette librairie et maison d'édition, juste un peu avant, à gauche, quand vous montez vers la place Hoche. Elle est personnifiée par Étienne, qui va nous parler d'un album qui compte pour lui et pour eux. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le Port des Marins Perdus, un album qui nous vient tout droit d'Italie, et paru en France en 2016. Un album à la fois remarqué, et en même temps, à mon sens, pas assez vu. Alors, nous sommes début XIXe siècle, un navire de sa majesté récupère un jeune naufragé sur une plage du Siam, et ce naufragé présente une particularité. Il est amnésique. De retour en Angleterre, à Plymouth, il sera hébergé par trois jeunes sœurs, qui tiennent une auberge, et qui sont les filles du capitaine déchu du navire qui a ramené le jeune amnésique. Le Port des Marins Perdus peint une fiction historique toute en subtilité, en même temps qu'un récit d'aventure digne de Stevenson. Surtout, les auteurs nous attrapent littéralement le cœur. Le dessin tout en crayonné, au style aérien, clame tout le talent de Stefano Turconi, et exprime une finesse qui fait parfaitement écho au récit, car Teresa Radice se révèle une scénariste qui brosse elle-même une psychologie très fine, tout en délicatesse pour ses personnages, et leur confère une humanité, il faut le dire, assez incroyable. Dans cette grande fresque qui ne se limite pas aux quelques personnages que j'ai pu présenter, les auteurs insufflent littéralement la vie. Une performance remarquable qui dénote une grande ambition dans le scénario, et une empathie magnifique. Turconi et Radice parviennent à développer un récit qui ne s'égare jamais de manière anodine. Ils tissent une toile où tout est lié, où lorsque l'on tire un fil, on découvre conséquences et faux-semblants qui émaillent cet album virtuose. Une oeuvre peu commune, où récits d'aventure riment avec une tonalité assez mélancolique, chose assez inhabituelle dans le genre, portée par une érédition littéraire certaine, ce qui donne une réelle force, une réelle épaisseur à cette histoire. Si je vous recommande cet album, c'est qu'il s'agit vraiment d'un ouvrage qui me suit depuis que je suis libraire, et que je mets sans hésiter dans ma bibliothèque idéale. C'est aussi parce que les auteurs portent une oeuvre remarquable de manière générale, à la voix inimitable. Je ne saurais trop vous conseiller les filles des marins perdus, une sorte de suite plus légère, sans que ce soit péjoratif, et disons-le solaire. Amour minuscule, une fresque contemporaine comme une fenêtre sur le monde, ou, paru en ce début d'année, et c'est pour cela que j'ai voulu faire le focus sur ces auteurs, une fiction historique pas comme les autres, intitulée Le ciel, la terre, les corbeaux, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux donc que vous intimer l'ordre de découvrir l'oeuvre de Teresa Radice et Stefano Turconi, qui oscille entre l'excellent et le chef-d'oeuvre. Et tout ça, c'est aux éditions Glénage. D'accord. Écoute, Benoît mettait plein de pouces en l'air physique pendant que tu parlais, donc ça a l'air très cool. Merci beaucoup à toi. Bon courage pour l'enregistrement. Salut. Je dirais même plus ! Notre troisième chronique de ce début d'émission est assuré par notre chroniqueur le plus grinçant, même si c'est uniquement du siège. Notre Benoît. Benoît qui revient sur un album génial et désopilant, réalisé par un duo de grands talents, là encore. A toi de jouer. Merci Gilles. En parcourant mes étagères, je réalise que beaucoup d'albums appréciés furent conseillés par mon libraire préféré. Non, pas celui qui s'est reconverti en prof de batterie, chroniqueur, BD et scénariste de bande dessinée. L'autre. Celui qui faisait de la librairie Gualarn de Lagnon un lieu de découverte et d'approfondissement de ce génial médium. C'est ainsi qu'entre un roman de SF de Echbar et la bande dessinée de Bouzard, David m'a fait découvrir l'étonnant et déstabilisant syndrome de Warhol. Des Brestois David Crenne au dessin et de Renaud Cerqueux au scénario, sans oublier Véronique Corret à La Couleur et aux éditions Deuxinges et Hugo et compagnie. 25 ans ont passé. Notre amie se retire pour explorer de nouveaux horizons professionnels. 25 ans de souvenirs intacts et d'échanges curieux dont les plaisirs de lecture restent pertinents. Notamment le syndrome de Warhol, ovni décalé parmi mes livres de chevet inclassables, dans lequel José Luis, vieille tantouse portoricaine, je cite, est un tueur à gage et doit trouver l'homme qui l'a torturé des années précédemment et lui aggraver le chiffre 21 sur son front. Tout ça pour le compte d'un ancien scientifique nazi spécialiste des clonages, d'où peut-être le titre se référant à Warhol. José Luis se trouve accompagné de Jared, aux cheveux longs et au point de vue définitif sur l'humanité, et de Juteux, hermaphrodite bleue, à la chevelure rousse et à la poitrine très protubérante, résultat d'un clonage raté de son père, l'ancien nazi scientifique. Le bouquin débute par une logorée digne des personnages de Tarantino dans Pulp Fiction, à tel point que les bulles ne se laissent bientôt plus de place aux personnages dans certaines vignettes. Qu'on se le dise, l'humour suinte partout ici, dans les dialogues ciselés, les couleurs choisies, le casting des personnages atypiques. Le récit à tiroir s'apparente à une course poursuite jusqu'à Las Vegas, jusqu'à la dixième cérémonie de la Convention internationale des sosies de Elvis Presley. D'où le titre faisant référence à Warhol, peut-être. Je me répète, mais c'est pour faire référence à Warhol, enfin, bref. Voilà la camise en abîme. N'est-ce pas ? Le protagoniste, dont on voudrait ignorer la véritable identité marquée du chiffre 21, va s'habiller pour se fondre dans la foule des sosies d'un costume rutilant du King dernière époque. Presque aussi hype que les chemises colorées, bariolées, bigarrées, chamarrées, tachetées, à motifs, hawaïens ou floraux, admirablement portées par notre pote et néanmoins ex-libraire. Les 86 pages cartonnées et colorées nous conduisent à travers plusieurs événements complètement déjantés. D'ailleurs, les accroches de fin de page, chères à Hergé, apparaissent régulièrement et particulièrement pertinentes, surtout inattendues pour les protagonistes comme pour le lecteur non averti. La coloriste a oublié le ton local pour diffuser une teinte psychédélique et pop-art aux vignettes, mais c'est aussi et sûrement pour faire référence à Warhol. Et le dessin souple, voire underground, s'adapte parfaitement à l'esprit rock de cet ouvrage. Et je dirais même plus, si le début évoque Tarantino, il flotte sur l'ensemble une ambiance à la Big Lebowski des frères Cohen, chère à notre pote au profil de héros grec, pour la fluidité et la nonchalance du scénario très bien écrit ici. Enfin, je ne dévoilerai pas maintenant la fin ouverte, même si Rosset et Louis trouvent sa destinée étouffées par une énorme poitrine protubérante bleue. Mais je relais simplement le mot d'ordre final selon lequel le rock'n'roll ne mourra pas. Rock'n'roll aussi sont les dédicaces de David Crenn, organisées pendant plusieurs années par David avec moult auteurs passionnants. Il y a près de 20 ans, nous avions évoqué ensemble pour plaisanter des fiches de lecture numérotées sur les albums de bande dessinée que je découvrais et voici peut-être l'aboutissement de cette idée avec cette émission sur la bande dessinée. Bon vent vieux pote et merci. La page se tourne, libraire d'enfer, nous te souhaitons donc bien du plaisir dans tes nouvelles aventures. À suivre donc ! Ouais, ouais, on lui souhaite le meilleur pour l'avenir, c'est sûr ! Je dirais même plus ! Et un peu de douceur après tout ça pour se préparer quasi monacalement à l'entretien qui va suivre dans ce Je dirais même plus sur Millenium, celui avec Gabriel Piquet. Voici Pierce Facchini qui de sa voix faussement fragile va nous parler volatile. Allô, Gabrielle Piquet ? Oui, allô, bonjour ! Je vais te poser une première question, es-tu prête ? Oui, je suis prête. On t'imagine une enfance entourée de livres, mais était-ce vraiment le cas ? Alors oui, c'est complètement le cas. En revanche, c'était un peu compliqué parce que juste, en fait, mon père était conservateur à la bibliothèque de Beaubourg et en plus, c'était un grand collectionneur, c'est toujours un très très grand collectionneur de livres, mais alors en fait, c'est plutôt handicapant qu'autre chose cette affaire parce que quand on est entouré de bouquins, en fait, on ne sait plus où aller en fait. Où donner la tête ? Oui, c'est un peu ça, moi ça m'a fait plutôt un effet, ça m'a un peu bloqué pendant quelques années. D'accord. Voilà, pour faire les propres recherches, j'étais un peu, voilà, c'était plus de l'ordre du décor qu'autre chose finalement, c'était curieux comme truc. Ah ok, ça marche. Moi j'ai laissé la parole à Benoît maintenant. Bonjour Gabrielle Piquet. Bonjour. Je profite de cette émission pour vous dire que j'adore ce que vous faites. Ah bah c'est cool. En fait, il n'ose pas tutoyer. Je vais venir. Gilles m'a prêté à ses précieuses bandes dessinées et je suis vraiment super fan de votre trait. Ah bah merci. Et de l'équilibre de vos bouquins. Tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer. Là il y a du mal. Non, ça me fait vachement plaisir, vraiment. Ah non, mais c'est assez rare, vraiment. Mais attention, là il y en a une... Bon désolé, il y a la cloche. C'est bon. C'est bon. Alors, on peut commencer ? Ah oui. Tu as reçu le prix de l'audace au Festival d'Angoulême en 2021 pour ton album La Mécanique du Sage. Superbe. Bravo d'abord. Et ensuite, quel effet cela fait-il de recevoir ce prix et en quoi consiste-t-il ? Pourquoi ? C'est parce que tu ne dessines pas toutes les cases autour des dessins que tu as eu le prix de l'audace ou bien... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce prix-là, pourquoi l'audace, ça, on ne m'a pas expliqué pourquoi. Je sais qu'ils voulaient me donner un prix, donc je ne sais pas, peut-être qu'ils ont pioché parmi tout ce qu'ils avaient qui ont pris celui-là dans ça. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, on m'a dit que ça pouvait être la manière de parler de la sagesse, c'est-à-dire que c'était toujours... Moi, je travaille un peu comme ça, je ne traite pas les choses de manière frontale, c'est toujours une espèce de pas de côté, donc je crois que ça, ça leur a bien plu. Après, pour ce que ça fait, en fait, il est arrivé au bon moment ce prix parce que clairement, moi, j'étais un peu en train de me décourager. Alors, je n'aurais pas arrêté le métier, mais comme vous savez, on n'a pas d'argent, c'est très rude et là, j'étais assez fatiguée, il y avait en plus eu la mécanique du sages qui était sortie juste avant le premier confinement, donc j'avais l'impression que le bouquin était mort, en fait. Je l'avais vu en sélection pour le festival, mais je n'avais pas fait plus gaffe que ça, donc oui, vraiment, ça a été un vrai encouragement. Disons que c'est arrivé au bon moment. D'accord, ne te décourage pas, d'accord ? Non, Ne te décourage pas, nous attendons encore tes prochains bouquins qui seront magnifiques aussi. Et Gwen de Bonneval aussi. Ah oui ? Il n'y a pas que nous. Gwen de Bonneval, c'est ça que tu as dit ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un super copain, c'est pas un ma fille, tu m'étonnes, il a intérêt à... Intérêt à me suivre. Non, non, mais de toute façon, je ne saurais pas quoi faire d'autre, donc après, je suis un peu enchaînée finalement malgré moi. D'accord. Et donc, on voulait savoir, en plus de ton art graphique qui est quand même super développé, tu as un vrai style littéraire aussi. Et est-ce que l'écriture sans dessin, ça pourrait t'attirer ou pas ? Non, je ne crois pas. Ouais ? Tu veux l'écrire ? C'est vraiment de... Ouais, en fait, je crois que, j'allais dire, c'est deux voix, mais en fait, non, c'est une seule et même voix parce que quand j'arrive, quand j'ai l'impression de bien combiner les deux sans qu'il y ait de redites, sans que je sois juste dans l'illustration de propos, je crois que je ne pourrais pas ni être... Alors, il m'arrive de faire des illustrations comme ça, voilà, mais il y a souvent un texte associé quand même, une légende, mais l'inverse, enfin, non, je ne pourrais pas être... Non, non, je ne me sens pas d'écrire un roman, par exemple, ou un... Non, non. Ah, non, non. D'accord. Non, je crois que ça me... Non, ça m'ennuirait. Très bien. Alors, tu as un véritable don pour guider l'œil des lecteurs et lectrices dans tes pages, même quand tu n'utilises pas ou rarement les cases et tu ellipses très souvent les décors pour mieux mettre en valeur les personnages et leurs relations. Alors, quels seraient tes modèles dans ce domaine ? Alors, tu vois, ce n'est pas une question que je me suis posée, en fait. Je ne me la suis jamais posée. Je n'ai pas de... En fait, ma grande préoccupation, en fait, elle est vis-à-vis... Enfin, c'est une question de solidité. Justement, alors là, je le fais moins, mais comme par exemple dans le livre dont m'a parlé Gilles, les idées fixes, là, on n'est vraiment pas dedans dans un... Il n'y a vraiment aucune case. Le dessin, oui, voilà, ça s'enchevêtre vachement et du coup, dans ces cas-là, il y a une lecture en S comme ça, il faut vraiment faire attention. Je n'ai pas de modèle, en fait, à part que globalement, de manière générale, je suis très attirée par les choses épurées, simples, où justement, il n'y a pas de... Comment dire ? Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'effort à faire, il y en a forcément un, mais disons que l'œil n'est pas gêné par trop de choses, trop d'informations. J'essaie d'aller vers un truc assez évident. En même temps, c'est assez paradoxal ce que je dis, parce que dans ce livre-là, notamment, il y a beaucoup de détails, donc il faut... Mais non, je n'ai pas... Là, je suis en train de chercher, parce que je ne vois pas de modèle. C'est le côté dessin littéraire qu'évoquait Gilles ? Ah si, alors après, pour le côté dessin littéraire, on va dire, dessin à texte, moi, je suis très influencée par la presse, de manière générale, notamment les... Beaucoup, la presse, les dessinateurs anglo-saxons, américains, allemands, j'ai des goûts assez rétro, mais même en ce qui concerne, par exemple, les New Yorkers, je suis... À part des mecs, comme j'ai pu bien publier pas mal de choses sur Instagram, justement, sur un certain Edward Titt, qui est un des... Pour moi, selon moi, un très 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 grand artiste, qui est un des dessinateurs de New Yorkers actuellement. Et donc, en fait, il y a cette espèce de mélange entre... Donc, une espèce d'ironie, de poésie, de tendresse aussi, puis un très... Très évident, en fait. Après, c'est une question de goût, moi, ce qui me frappe, c'est le... C'est le mélange de force et de finesse, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Non, parfaitement, oui. Justement, ton travail est une merveille d'équilibre entre les dessins et les textes et le blanc de la page. Tu dois accorder une grande attention aux compositions de tes pages. Peux-tu expliquer, expliciter un peu ta démarche et ton évolution ? En fait, c'est vrai... Bon, là, je suis en train de faire un bouquin pour Dargo qui sera en couleur, donc là, c'est encore un autre jeu, parce que je... Mais il y a quand même cette... Je dois aussi prendre en compte les blancs, les vides, il y en a quand même dans la page, mais c'est vrai que ça, c'est un truc dont je parle très peu et c'est marrant que tu l'aies noté parce que je ne sais pas si on le remarque forcément. En effet, il y a le blanc lui-même, la page en elle-même, c'est-à-dire que je... Oui, oui, il y a... Non seulement je dois... Je prends en compte... Enfin, il y a un équilibre entre les dessins eux-mêmes, mais il y a ce blanc, c'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que si on décale, par exemple, ça je l'avais expliqué dans une petite vidéo, par exemple, parfois je pose les textes... Quand je pose un texte à un endroit, il faut faire attention. Vraiment, il y a une question de centimètres, quoi. Parfois, si ce n'est pas bien posé, l'œil va être gêné par trop de blanc, par pas assez de blanc. ça c'est... On le sent bien, il y a un vrai équilibre, c'est une vraie dentelle. C'est de l'audace. Oui, c'est vraiment très... En fait, c'est très très précis et c'est vrai que ça demande... Je suis assez lente, malheureusement. J'aimerais bien être plus rapide, mais c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, ça... On pourrait penser que c'est assez vite, en fait, mais en fait, non, pas du tout. Mais en même temps, nous, on aime bien lire et puis après relire et relire tes livres parce qu'on découvre des choses à chaque fois. Si ça se relit, je suis content. C'est compensé par ça. C'est compensé. Si ça se relit, c'est cool. tant mieux. Et donc, on va passer à la petite pause musicale et tu as choisi L'Errance, une chanson de Ron avec Dominique A. au chant, comme petit répit dans ton entretien. Et est-ce qu'il y a des raisons particulières à ce choix ? Non, si ce n'est que j'aime beaucoup l'association, j'aime beaucoup l'écriture de Dominique en général, sa musique et la musique de Ron aussi. Je trouve que là, on est dans une... les deux ensemble, c'est quelque chose d'assez magique et d'assez... un truc un peu... Parfait. Voilà, qui plane un peu, j'aime bien. On va s'écouter ça et puis on te reprend juste après. Merci à toi. A tout à l'heure. Hello, Gabriel. Nous sommes de retour. Eh bien oui. Et donc, ça a commencé fort. Attention. Je cite un extrait de La Nuit du Misotrope, ton quatrième album. Tu m'as fait vraiment beaucoup rire. Il y eut d'abord le jeune Albert, le cerveau pas tout à fait comme il faut. Dans la librairie de sa mère, il eut un jour la pauvre idée d'ajouter des dessins au mot. Ce jour-là, sa mère sut qu'on ne pourrait rien en tirer. Voilà un bel exemple de ton humour discret mais savoureux. Ce même humour auquel tu as d'ailleurs un peu plus lâché la bride, je trouve, dans la mécanique du sage, même graphiquement. Est-ce que tu vas continuer dans cette voie ? Oui, oui. Moi, j'aime bien. Je prends vraiment du plaisir à ça. Aller vers plus de fantaisie encore, parce que je viens de choses... Je fais des bouquins un peu trop sérieux, je trouve, avant. Moi, j'ai... Oui, oui. C'est un peu dur. C'est toujours un peu creuel mais bon, je dois avoir un côté un peu misanthrope, en fait, quelque part. C'est misotrope. Non, mais... Non, non. Mais oui, je vais... Là, je vais vers ça de plus en plus. Enfin, j'essaye de travailler l'ironie sans être dans la moquerie, j'espère. Non, non, il n'y a pas ça, non. Mais il y a toujours eu de l'humour, même dans Les Idées Fils qui étaient très poétiques. Il y avait toujours ça en sous-texte, un peu. Mais disons qu'il y a un truc, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en parle toujours de... Enfin, disons que c'est plutôt des sujets graves qui s'emparent de moi, on va dire, plutôt que de l'inverse. C'est ça qui me mène, ça me mène un peu par le bout du nez, cette histoire. Du coup, à chaque fois, je me retrouve un peu face à des dossiers lourds. Et donc, je n'ai pas envie de... Comme en plus, c'est deux ans de travail à chaque fois, je n'ai pas envie de me trimballer à un gros truc, bien chargé. Donc, c'est aussi une manière, pour moi, d'avancer avec plus de légèreté dans mon travail. Mon travail comme ça. Justement, on ressent dans la lecture de tes albums une grande audience. audace et puis une ambition littéraire. Est-ce que, par exemple, avec les prénoms, la racine grecque de certains prénoms de certains personnages, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton lectorat ? En fait, tu vois, il n'y a pas d'ambition. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement littéraire, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement naturel qui fait que j'écris, tu vois, j'écris comme ça vient. D'ailleurs, si je laissais les choses telles quelles, tout serait insupportable, ce serait complètement insupportable. Mais, par exemple, tu vois, ce dont tu parles, pour les... Alors, il y a cette question, est-ce que je veux les perdre ? Et après, après tout, je me dis tant pis. C'est vrai que je reconnais que parfois, je me dis, bon, si je perds des lecteurs en route, bon, tant pis, quoi. Mais tu vois, pour les prénoms, ce sont des mouvements inconscients. Par exemple, pour le dernier où Sophia, la petite fille, ne s'appelle pas Sophia par hasard, on traite de sagesse, etc. Mais souvent, je me rends compte qu'après coup, de certaines choses, par exemple, la nuit du 4 août, dans la nuit du misotrope, j'ai choisi cette nuit, voilà, parce qu'il me fallait une date en août, et j'ai absolument pas pensé que c'était... que j'ai pas pensé à la nuit de l'abolition des privilèges qui a eu lieu entre le 4 et le 5 août. C'est une amie qui me l'a dit après. Je m'a dit, mais tu sais que ça... En fait, je crois qu'il y a plein de choses comme ça dans mes bouquins qui sont de l'ordre de l'inconscient et dont je me rends compte après ou parce que les gens me disent... Voilà, mais c'est pas... c'est pas une volonté... En tout cas, il n'y a pas d'ambition littéraire. C'est-à-dire que c'est... Tu vois, c'est même au contraire, j'essaye d'aller vers... Moi, j'aime bien aussi l'écriture blanche, j'aimerais... J'aime bien les choses sans emphase et je sais que je peux avoir une tendance à justement être là-dedans et ça m'agace plus qu'autre chose. En tout cas, on parlait de confiance parce que dans le livre, tu mets carrément et par deux fois en fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pour Mona, tu vouvois le lecteur et pour Anisset, tu le tutois. Et en fait, tu renvoies carrément le lectorat en disant bon ben voilà, aller voir les racines grecques et donc ça prouve que tu as bien confiance dans ton lectorat en fait. Ah non, 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 mais là, pour celui-là, oui, oui, bien sûr, c'était un jeu, c'était marrant, oui. Mais je ne savais pas si... Si les gens allaient le faire. Oui, oui, est-ce que les gens vont le faire ? Là, oui, oui, mais sinon, là, je n'ai pas d'exemple qui me viennent mais je crois que dans les édifices, il y avait eu ça, il y avait eu cette histoire de prénom que je m'en rends compte après. Oui, d'accord. C'est... Là, j'ai un... C'est gros comme une maison, je pense que je ne me suis même pas rendu compte. J'ai un de mes personnages qui va lui arriver une mésaventure en mer, il s'appelle Jonas mais je n'ai pas pensé deux secondes. C'est quand même un peu gros. Là, pour le coup. Je vais continuer avec une autre belle phrase en introduction à la question suivante. Chacun a un rêve qu'il a vu s'écraser sur le mur du réel et ça, c'est dans La nuit du misotrope aussi. Est-ce que toi, tu as des rêves, mes deux livres qui se sont écrasés sur le mur du réel ? Des rêves de livres ? Oui, c'est-à-dire, tu en as fait cinq mais est-ce que tu en as fait plus ? J'en ai pas fait. En fait, comme je te disais, je suis assez lente. d'un conte des mille et une nuits qui était bien avancé. Là, pour le coup, moi qui ne suis pas vraiment, à part mon premier bouquin qui était une adaptation, pour une fois, j'avais vraiment envie de prendre la base d'un texte. Bon, c'est pas passé, ce truc-là. Et je regrette. Beaucun éditeur l'a pris. Après, il me dit dans ces cas-là, il doit y avoir une raison obscure qui fait que voilà. Mais non, je n'ai pas... Non, ce que je regrette, c'est d'être trop monomaniaque. Je regrette de ne pas pouvoir... Tu vois, de ne pas pouvoir faire plusieurs choses vraiment, mener, par exemple, deux livres de front. Ça, j'en suis incapable. Ça, c'est quelque chose que c'est... Après, c'est un fonctionnement. Je ne sais pas faire trois mille trucs en même temps. Mais j'admire pas mal les gens qui arrivent. Ce que tu fais est vraiment très, très bien déjà. Donc, il ne faut pas peut-être se lancer dans trop de projets. Non, mais de toute façon, tu vois, je n'y arriverai pas après. Je pense que c'est une question d'énergie psychique, tu vois, disponible. Il n'y arrive pas. Et ça me prend, tu vois, quand je suis sur un projet, ça prend vraiment tout. Alors, je peux faire des dessins, des interventions, tu vois, dans la presse, des choses à droite, à gauche. Mais même ça, tu vois, pas trop. Pas trop. Bon, ça arrangerait aussi mes finances, tu vois, c'est sûr. Dans un entretien, tu as déclaré dessiner chez toi, mais écrire dans des cafés. Oui. Tu t'inspires de ce qui se passe autour de toi en ces lieux ou as-tu besoin de sentir la vie bouillonner autour de toi pour écrire ? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que, bon, ça m'arrive de choper des phrases, des petites merveilles de comptoir, on va dire. Je les note très souvent. Enfin, c'est un réflexe que j'ai. Je les note souvent quand j'arrive au café pendant une demi-heure, je les note un peu ce que j'entends à droite, à gauche. Parfois, ça reste l'être morte. Je n'utilise pas du tout ça, mais bon, c'est un plaisir de le faire. Sinon, non, comme je travaille tout le temps chez moi, c'est aussi une question de santé mentale à un moment d'en sortir. Et du coup, ben oui, en fait, je dessine et par exemple, ça marche par bloc, par morceau. C'est-à-dire que je vais avoir à peu près 10-15 pages qui sont dessinées. Je sais à peu près ce que je dois dire. Je pars avec au café et là, les textes me viennent. Mais en effet, je crois que j'ai besoin... Alors, c'est souvent les mêmes cafés à Paris ou en région parisienne. J'en ai deux, trois dans lesquels je tourne. Et en fait, je crois que c'est le fait d'être immergé dans cette espèce de bruit de fond. Il y a quelque chose qui... C'est très curieux. Dans le silence total, j'ai plus de mal. Ça marche, ça peut marcher, mais ce n'est pas pareil. Et quand tu dessines, tu écoutes de la musique particulière ou...? Quand je dessine, j'écoute de la musique quand je fatigue, en fait. En général, je suis vraiment dans le silence. Et quand je manque, quand je suis crevée, en fait, quand je suis un peu lave, ça me booste. après, je dessine parfois dans les cafés aussi, mais de manière beaucoup moins contrôlée. C'est-à-dire que j'ai tendance à beaucoup contrôler le dessin et à essayer de sortir de ça, justement. Et le fait de dessiner dans les carnets, dans les cafés, ça me permet de... J'ai l'impression de trouver des choses que je ne m'autoriserais pas à la maison, par exemple. Parce que, tu vois, il y a ce truc de vouloir faire bien qui est vraiment un piège pas joli forcément, mais de vouloir faire bien et qui bloque et qui empêche, en fait, je trouve, la trouvaille, entre guillemets. D'accord. Enfin, moi, je ressens fort ça. Bon, on a une dernière petite question sous forme de boutade, mais presque pas boutade. C'est après un premier album chez Futuropolis, puis deux chez Casterman. Tu sembles avoir posé tes valises chez Atrabil, l'excellent éditeur suisse, qui fait d'ailleurs, en ce moment, ses 25 ans d'existence et dont nous disions le plus grand bien dans notre neuvième numéro, celui sur Pierre Oisem. Alors, on se doute bien que ce n'est pas pour des raisons fiscales, mais pourquoi ? Si tu parles. Pourquoi l'Elvessi ? Pourquoi la Suisse ? Pourquoi Atrabil ? Pourquoi Atrabil ? Alors, bon, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai cherché un peu le chemin inverse. En général, les gens commencent par Atrabil peut-être et après, ils vont garder. Non, en fait, parce que, très clairement, je n'ai pas eu forcément une expérience géniale avec les dernières grosses, enfin, l'expérience avec des gros éditeurs n'était pas forcément satisfaisante pour moi, donc du coup, je suis parti chez Atrabil parce qu'il y avait une négligence qui me plaisait, une connaissance du dessin, une compréhension de ce que l'auteur fait. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de caricature à faire à ce niveau-là, mais à ce moment-là, c'était quand même en 2016, il fallait, de toute façon, c'était, voilà, et puis je crois même d'ailleurs que les portes se fermaient parce que j'ai fait un album qui s'appelait Arnold Hero chez Casterman qui n'a pas fonctionné et donc du coup, dans ce métier, c'est comme ça que ça marche, quand ça marche moins bien. Et là, du coup, je travaille avec Thomas Ragon pour Dargo qui est quelqu'un qui connaît le dessin et ça, c'est vraiment très important, en fait, ça change beaucoup de choses, d'avoir un interlocuteur qui... C'est un éditeur légendaire, Thomas Ragon, c'est ça. Il n'est pas si vieux, mais il est déjà légendaire. Il était légendaire dès le début quasiment. Écoute, merci pour tes réponses, merci pour tes albums. C'est moi qui vous remercie. Et puis, merci de nous avoir permis d'augmenter la proportion des invités femmes dans notre émission, ça c'est génial. Ah parce que oui, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut, mais il n'y en a pas tout ça. Ça évolue, ça évolue. Bonne continuation, bon après-midi. Merci beaucoup. A vous aussi. Vivement le prochain bouquin. Eh bien oui, c'est dans un an, je crois. Oui, c'est cool. Bon courage. On va se séparer. Nous, on va écouter, parce que là, je pense que tu ne l'entendra pas, une reprise de Tears for Fears par Gary Jules. C'est un morceau au titre qui colle malheureusement à l'actualité du jour et l'actualité de chaque jour en ce moment, c'est Mad World. Allez, à plus. Merci. Au revoir. Au revoir. Yep, vous venez d'écouter Gary Jules sur Millenium dans ce 19e numéro de Je Dirai Même Plus où Damien Daugnaud a décidé de tendre son micro à Stéphane Douai dont nous allons découvrir la parole précieuse en même temps que vous, chers auditeurs et tristes. Et ce n'est pas pour amener ma science, mais j'ai eu la chance de bosser avec celui qui est devenu un ami, un correspondant, un concurrent, Hugues Fléchard. Alors moi, je l'ai connu en tant que scénariste de fiction. On a bossé sur une série qui ne s'est pas montée. Mais le garçon est également scénariste de bande dessinée. On lui doit Mister Deeds avec Olivier Sina au dessin et Matière Fantôme avec Stéphane Douai au dessin. Et pour parler de mon ami Hugues Fléchard, le plus simple, c'est de demander à celui qui a travaillé avec lui, Stéphane Douai. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour. Présentation rapide, tu as été éditeur. Tu es très, très... Tu te questionnes beaucoup sur le média que tu utilises, sur la bande dessinée. Tu es auteur de 22 albums et ouvrages en général. Oui, à peu près. Tu es derrière le policier unijombiste, le commandant Aqab. J'étais surtout au-dessus. Au-dessus. Parce que comme je le dessine, c'était plus simple. Alors là, il faut imaginer, parce que on fait de... On ne sait pas très très visuel, mais je vais ouvrir des gros guillemets avec les doigts. Votre dessin, monsieur, fait penser à une série télé. Je ferme les guillemets avec les doigts. Ça, c'est les compliments qu'on te fait assez régulièrement. Et maintenant, je t'ai l'air d'accord. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je disais que le compliment qui me touchait particulièrement quand on m'en faisait un en dédicace, notamment sur cette série Aqab, c'est que les gens, après lecture, avaient l'impression d'avoir vu un film, quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire qu'ils étaient partis dedans, qu'ils ne voyaient pas que c'était des images fixes et qu'il y avait quand même un certain mouvement. Donc ça, ça me faisait plaisir. Mais bon, que ce soit une série télé ou un film ou quoi que ce soit, ça n'a que peu d'importance. D'accord. Alors, parlons un peu de ton actualité. Je sais que tu es sur un très gros album en ce moment. Quels sont les derniers titres que tu as édités ? Alors, les derniers titres, j'ai... Le dernier album qui est sorti, c'est au mois de novembre, c'est aux Arènes, et c'est l'histoire incroyable de la cuisine du Néolithique à notre époque. Donc, un gros bouquin, c'est de la bande dessinée documentaire, mais qui balaye toute une très grande période sur les méthodes culinaires de tout un tas de pays. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis, juste avant, j'ai fait un... J'ai commis, comme on peut dire, un album sur le whisky, une sorte d'aventure où on suit deux personnages qui partent à la recherche de cinq whisky très rares, une sorte de voyage, genre, le tour du monde en 80 jours, quoi, une enquête un petit peu comme ça. Et puis après, bon, je n'ai pas remonté trop trop loin parce que j'ai la mémoire qui flange, comme disait la chanson. D'accord. Alors, dans les séries d'albums, il y a les années rouges et noires. Voilà. Donc, on est en 1945 et on suit trois à trois destins à une époque où les gens sont encore fichés et les fiches de Vichy vont servir à fliquer un peu tout le monde sous les... Oui, voilà, c'est le point de départ d'une histoire qui fait... qui nous fait suivre plusieurs personnages sur les Trente Glorieuses, quoi. Ça commence à la Libération, en gros, et ça se termine en 1974 à l'élection de Giscard. Donc, on suit notre époque, enfin, une partie de notre histoire, en tout cas, française, avec ses politiques. Alors, il y a des personnages de fiction, puis il y a des personnages réels, donc c'est un mélange entre les deux, avec des vraies histoires, quand même. Et c'est tiré d'un roman qui s'appelle Les années rouges et noires de Gérard Deltaï, je crois. D'accord. Si il me plaît, c'est un petit problème de mémoire. Ça peut arriver. Pour finir, j'aimerais que tu nous parles de matière fantôme que tu avais dessiné pour Hugues Fléchard. Comment s'est passée cette collaboration et de quoi part cette série ? Alors, il faut dire que Hugues Fléchard, je l'ai connu, on se connaissait depuis déjà un paquet d'années, quoi. Et donc, on était très amis. Et comme je savais que lui écrivait et qu'il avait l'intention de faire des bandes dessinées, donc déjà, je lui avais présenté, enfin, on était copains tous les trois avec Olivier Sina. Donc, voilà, la collaboration avec Olivier et puis après moi, voilà, c'était un petit peu une logique. Donc, tout ça, ça se passait à Caen. Donc, à Caen, à cette époque-là, on n'était pas non plus très nombreux à faire de la bande dessinée. Donc, c'était facile de se retrouver à 5, 6, comme ça. Et puis, avec affinité, on se regroupe. Voilà. Et j'avais cette idée d'une bande dessinée de SF où, ce qui me plaisait dans cette idée de Matière Fantôme, alors Matière Fantôme, c'est une BD de SF, donc, l'histoire commence où un personnage tout seul, tout nu, dans une épave de vaisseau spatial à la dérive dans le cosmos, se réveille, il ne sait même pas où il est et qui il est. Donc, la totale, totale, on ne peut pas imaginer plus loin dans la solitude. C'est ça. Et le paradoxe qui me plaisait dans cette idée-là, c'était que, justement, il était tout seul dans un espace immense. Je ne sais pas comment dire, il y avait une espèce de... entre le cosmos et lui, tout seul, avec ses questionnements, il y avait comme un jeu à faire, là. Voilà. Donc, j'avais proposé l'idée à Hugues et Hugues a trouvé une fin qui me plaisait vachement, quoi. Donc, on est partis là-dessus. Et puis, on a monté le dossier, le projet, du Puy l'a pris et après, on a commencé à travailler dessus et c'est là où ça a commencé à être un peu plus compliqué parce que, moi, j'avais plutôt envie de partir vers quelque chose d'un peu plus métaphysique, une bande dessinée sans prétention, sur la conscience, sur ce que ça pouvait représenter d'une façon en images, comme ça, quoi. Et lui, il était plus sur quelque chose de cyberpunk ou de... à la Star Wars, à l'opéra, machin. Donc, ça a commencé et puis à un moment, quand c'est comme ça, au début, ça va, et puis plus on avance, plus on s'écarte, plus c'est compliqué, quoi. Donc, il fallait faire des compromis et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout parce qu'il y a eu trois albums de matière fantôme et à l'issue de ça, on n'est pas parti, on était plus qu'autant au début qu'à la fin, quoi. Donc, c'est aussi un paradoxe parce que l'idée, pour moi, de matière fantôme, c'est de tendre vers une unité et à l'issue de ce travail, on s'est divisé, quoi. Donc, voilà. Bon, d'accord. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter aussi pour les auditeurs, c'est que Hugues Fléchard était quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement érudit, un énorme charisme, un physique un peu d'ogre quand il faisait une apparition et qu'il avait aussi une très, très grande culture sur le Japon, sur beaucoup de choses et ça se ressentait forcément dans ses écrits. Écoute, Stéphane, moi, je vais te remercier déjà pour ce témoignage, pour nous avoir présenté tes BD. Ben oui, c'est un format un peu court pour parler de quelqu'un avec qui j'ai fréquenté pendant des années. On fera plus long la prochaine fois. On fera plus long la prochaine fois. On va essayer de coordonner l'emploi du temps de Damien et le tien pour t'avoir un peu plus longtemps dans un entretien plus long. Voilà. Éventuellement, ça marche. Et cette émission étant programmée le 6 mars, ça fera 4 ans qu'Hugues nous a quittés. Un peu trop tôt, il avait 48 ans. Ah oui. D'accord. Écoute, sans transition, on va passer à la suite. Je dirais même plus. Nous allons maintenant savourer la dernière chronique de l'émission, celle d'André Morvan qui va nous entraîner dans une exploration naturaliste. Pas naturiste, Benoît, mais bien naturaliste. Vas-y André, sort ta machette et explore. Alors, le photographe Vincent Munier et l'écrivain Sylvain Tesson ont arpenté le Tibet pour aller traquer, admirer et photographier La Panthère des Neiges. La cinéaste Marie-Amiguet les a accompagnés et elle a pu tirer de cette aventure un documentaire magnifique, extraordinaire. Ce film m'a donné envie de vous proposer à mon tour une expédition naturaliste, effectivement, pas naturiste, mais point d'anorac ou de bonnet de laine pour cette expédition, nous allons plutôt choisir de bonnes chaussures et un large chapeau. un filet et une paire de jumelles sont indispensables, mais surtout pas de fusils. Nous sommes ici pour observer, pas pour massacrer. Nous allons rapidement quitter la ville de Chiquito, nous enfoncer doucement dans la profondeur de la forêt tropicale et nous rendre ainsi au pied du volcan El Sombrero. Bon, c'est parfait, nous avons déjà réussi à ne pas nous faire remarquer par la tribu des Indiens Chautas. Nous sommes en plein cœur de la forêt palombienne. Maintenant, restons immobiles et discrets, planqués derrière ce bananier géant. C'est le poste idéal pour observer cet animal qui ne se montre que très, très, très rarement. Chut, il est là. Je le vois près de son nid. Wow ! C'est un magnifique spécimen. On le reconnaît tout de suite grâce à son pelage jaune tacheté de noir. On le reconnaît aussi grâce à sa très longue queue préhensile. Cette queue très spécifique peut atteindre 8 mètres de long. Le nom scientifique est Marsipulamus Fantasie parce qu'il a été découvert pour la première fois par Fantasio dans l'album Spirou et les héritiers. Mais ensuite, il a été rebaptisé Marsupilami Franchini dans l'album Ouba Banana afin de rendre hommage à son dessinateur disparu. Le nom Marsupilami est composé de Marsu pour Marsupial, de Pile pour Piloupilou, en référence à l'animal de compagnie du Popeye de Ségar dont s'est inspiré Franquin. Et pour finir, il y a le mot ami tout simplement parce que le Marsupilami est notre ami. Alors, grâce aux jumelles, on a bien fait de les prendre avec nous, nous observons le plus attentivement possible et on constate une première erreur. Il possède un nombril et pourtant c'est un marsupial ovipare. Donc, rien ne justifie ce nombril. Une deuxième erreur, nous sommes en Amérique du Sud, région du monde dans laquelle il n'y a jamais eu de marsupiaux. Bon, on s'en fout, c'est un animal extraordinaire après tout. Si extraordinaire qu'à chaque nouvel épisode, Franquin décide de révéler un nouveau pouvoir. Il est amphibie. Il sait faire des nœuds aussi bien qu'un vieux marin de Poumanac. Il a même réussi à parler une erreur que Franquin a regrettée et n'a pas renouvelée. En 1970, Franquin abandonne Spirou pour se consacrer entièrement à Gaston. Il passe la main à Jean-Claude Fournier mais Franquin conserve ses droits sur le marsupilami car il considère il le considère comme son personnage le plus réussi. Généreux de nature et surtout pour ne pas handicaper son successeur, Franquin prête le marsu pour l'album Le Faiseur d'or le tout premier opus de Fournier mais il tient à le dessiner lui-même et il s'ensuit des allers et retours de planche entre Rennes et Bruxelles. Ensuite, c'est une absence de 46 ans dans la série mère de Spirou et cela jusqu'au rapprochement entre marsuproduction et Dupuis. Sous le crayon du dessinateur Baptême le marsupilami va continuer une longue carrière en solo. Alors attention, attention, le marsupilami est une espèce menacée, une espèce à protéger. Il a ses prédateurs, les chasseurs abrutis, les jaguars malchanceux, les piranasses forasses. Il a été terriblement maltraité dans une série de dessins animés produits par Disney, Disney qui n'avait strictement rien compris à l'esprit du personnage. Mais il est également adulé et en hommage au fabuleux animal, l'astéroïde 98494 porte le nom du marsupilami. Alors pourquoi est-ce que je parle du marsupilami ? Parce qu'il est né en 1952, l'extraordinaire Marsu fête ses 70 ans, 70 ans déjà et pourtant il paraît toujours aussi jaune. Je dirais même plus ! Voilà, merci André. Et bien c'est l'heure de terminer cette émission, donc on remercie tout le monde, nos 5 sociétaires, Etienne de Critique Café, on remercie la sublime Gabrielle Piquet, super autrice, de nous avoir répondu, on remercie Stéphane Douai d'avoir répondu aux questions de Damien, et puis maintenant on va se quitter pendant une semaine, on reviendra dès la semaine prochaine avec un auteur qui va nous parler de comics, c'est sa spécialité et il nous apprendra beaucoup de choses. Merci à toutes et tous, et bien ça se termine, donc je dirai même plus sur Millenium, on vous embrasse bien fort et on vous souhaite de très belles lectures durant les 7 petites journées qui vous restent avant la prochaine émission. Qu'est-Navo ? Émission, qu'est-Navo ? Émission, qu'est-Navo ? Émission, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada